Musique Bonsoir et bienvenue à notre émission quotidienne 100% marché et oui on a un peu de retard aujourd'hui le 19 mai il est plus 18h il est déjà Oui et Laurent a un très très bel cravate ce soir. Bonsoir Laurent. Bonsoir Falco. Bonsoir à tous. Notre analyste. Indépendant Laurent a mis avec moi comme d'habitude. Oui. Alors tu n'es pas content avec toi notre cravate ? Non ça y est j'ai rété la situation. Tu penses ? Tu veux que je... Non non c'est bon c'est bon. C'est bon Falco. Qu'est-ce que vous enfoncez de ma cravate ? Aujourd'hui j'ai mis un bleu foncé. C'est bleu foncé c'est pas noir. Magnifique. Magnifique la tienne aussi. Alors les marchés aujourd'hui chers amis. Le CAC moins 1,26% il a fini à 6272,71 points. Le DAX en petite baisse moins 2,85% le S&P 500 et aussi le S&P 500 et aussi le S&P 500. Les deux en petite hausse. L'euro dollar aussi voilà plus 1,20%. Le Gold plus 1,5% et le Brent également plus 1,5%. On est à 110$. Alors on va parler maintenant de ce fameux CAQ qui a ouvert en gap baissier ce matin. Oui. Mais il n'a pas prolongé la baisse aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? On se sent et bien il y a déjà une belle mèche que je vois. Oui. Moi j'aime bien les mèches surtout en bas. Oui. C'est vrai. Oui. Et est-ce que c'est un... Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir sur le marché qu'on a fait le Fox Bravo double bottom ou pas en fait sur le S&P ? Parce que sur le S&P il y a un double bottom en ce moment-là non ou pas ? Non on ne peut pas vraiment parler de double bottom. Pas encore. La situation est un petit peu trouble. Falco. Tout ce qu'on peut dire avant le week-end. Oui. Trouble. Trouble. On a ouvert ce matin en forte baisse. On a baissé tout au long de la journée. Et puis il y a eu des acheteurs. Des acheteurs mystérieux. Qui sont venus. Qui sont venus. Qui tout d'un coup. Soutenir le CAC 40. Exactement. Tout d'un coup ils se sont dit mais ça serait peut-être pas bête d'acheter un petit peu d'action du CAC cet après-midi. Tu sais c'est pas vendredi aujourd'hui. J'ai dit tout à l'heure que c'est vendredi. Non c'est que jeudi. On est jeudi. Oh là là. Demain c'est vendredi. C'est la journée des trois sorcières. En plus. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Pas vraiment. Ça fait un certain temps je trouve que ces journées des trois sorcières elles ne changent plus grand chose au marché. Surtout quand on a beaucoup de volatilité comme en ce moment. Quand on a des marchés qui sont très calmes. Ça peut être le cas mais bon. Le gap baissier d'aujourd'hui il va falloir le surveiller de très près parce que tant qu'il n'est pas comblé il n'y a pas d'espoir. L'espoir de voir le CAC 40 récupérer un petit peu. Il est sous les deux moyennes mobiles exponentielles 13 et 34 périodes. sous le gap baissier avec une 34 jours regard d'ici qui a parfaitement joué son rôle de résistance dynamique. On est dans un mouvement qui est négatif. On a eu hier une bougie d'avalement baissier avec ce matin un gap baissier. C'est difficile d'avoir un point de vue positif ou optimiste dans ce contexte. Alors on va évidemment attendre de voir ce que vont faire les investisseurs dans les prochains jours pour voir si ce gap baissier finit par être comblé. Mais on ne peut pas exclure de voir le CAC 40 continuer donc sa trajectoire négative et revenir à proximité de cette zone de support entre 6060 et 6120 points. La mèche basse de ce soir, elle fait réfléchir parce qu'elle est difficile à interpréter. Moi, ma lecture, c'est qu'a priori, c'est du bruit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de signal fort qui est envoyé avec cette séance. Si tu vois cette même bougie s'était formée à proximité de la zone de support, alors là, on aurait pu dire qu'effectivement, on a un plancher qui a tenu. On a des investisseurs qui sondent un petit peu le marché pour savoir où sont les niveaux de soutien pour effectivement commencer à bâtir une position longue. Mais là, on est un petit peu au milieu de nulle part. On est entre le 50 et le 61,8. On est sur le gap baissier. Donc, il va falloir attendre que les choses se décantent. C'est assez simple, finalement, de savoir ce que nous devrons conclure sur le CAC 40. Si le gap baissier est comblé, alors il y a une amélioration technique avec un retour sur 6424 points plausible. Et puis, si ce gap baissier reste ouvert, encore une fois, c'est retour sur les 6060, 6100 points. Merci beaucoup, Laurent, pour cette analyse du CAC 40. De la même manière, on va regarder aussi le NAS d'Axan qui a réussi aussi de se stabiliser. Oui. Alors, tout à l'heure, tu parlais de double creux sur le S&P. Sur le NAS d'Axan, on pourrait avoir la même lecture, c'est-à-dire premier creux, deuxième creux. Encore faut-il que la ligne de coût qui aurait dû être, en tout cas en théorie, sur les 12 845 points, c'était mon premier objectif sur le NAS d'Axan, soit dépassée. On a vu que le NAS d'Axan est très faible. Il s'est arrêté avant à 12 572 points. Donc, c'est un petit peu prématuré de parler de double creux parce qu'on peut tout à fait avoir demain une reprise de la tendance baissière, une rupture du support à 11 692 points et voir un NAS d'Axan filer vers les 11 280 points. Donc, on est dans un contexte qui est baissier. On a une petite accalmie, une tentative de stabilisation sur les indices aujourd'hui. On va voir si ça tient d'ici ce soir 22 heures ou pas. Cette bougie sur le NASDAQ, elle a fait beaucoup de dégâts. 5% de baisse hier. Cette baisse, on le rappelle, c'est avec les mauvais résultats de la chaîne de supermarché Target qui a jeté un petit peu du froid sur les marchés en expliquant qu'ils ne passeraient pas la hausse des prix à leurs consommateurs. Donc, ça, ça veut dire qu'il faut mécaniquement que les marges diminuent. Et c'est quelque chose que les investisseurs n'apprécient pas. Donc, on a un NASDAQ 100 dans une tendance baissière. Sur rupture de 11 692, Target à 11 281. Sur franchissement, non pas de 12 572, mais de la zone entre 12 572 et 12 845. Alors, il y aura une amélioration technique sur le NASDAQ 100. Pour le moment, tout est encore très faible. Merci beaucoup. Laurent, on va passer maintenant à un autre indice américain intéressant. Parce qu'hier, tu nous en montres avec la race 2000. Oui. Et aujourd'hui, tu continues avec les indices Dow Jones, notamment 2, le transportation et aussi le classique, en fait. Oui, le industrial. Alors, qu'est-ce qui nous dit le transportation ? Alors, pourquoi on regarde ce soir, Falco, ces indices ? Parce que le S&P est en tendance baissière. Oui. Il a retourné sa tendance haussière de mars 2020. Le NASDAQ 100, idem. On a vu que le Russell 2000 des small caps était lui aussi dans un bear market et qu'il avait retourné son marché haussier en 2020. Donc, il manquait la dernière pièce au puzzle. C'est-à-dire, est-ce que les deux indices Dow Jones, industrial et transportation, ont eux aussi renversé leur tendance haussière de mars 2020 ? Parce que si c'est le cas, on a tous les indices US en bear market. Alors, on voit ici sur le Dow Jones, the transportation, que la zone de support majeur, elle a été enfoncée. Donc, on est clairement sur un marché qui, depuis le mois d'octobre dernier, regardez ici, est dans une dynamique baissière de court terme. Mais si on regarde à moyen terme, on voit que le support qui était à 13 990 points a été enfoncé. Et quand on regarde le Dow Jones industrial, on voit que là, pour le coup, les supports ont été pulvérisés et qu'on est véritablement dans un marché qui s'est retourné. Donc, on a la confirmation sur les deux indices Dow Jones du retournement de la tendance. Et par conséquent, on est maintenant clairement dans un bear market. Alors, vous pourriez me dire, Laurent, vous êtes un petit peu en retard parce que les marchés baissent depuis le mois de janvier. Et c'est que maintenant que la théorie de Dow nous confirme qu'effectivement, au mois de mai, qu'on est dans un marché baissier. Eh bien, oui, on est en retard. Et c'est d'ailleurs le principal reproche qu'on fait souvent à la théorie de Dow. C'est qu'elle est toujours en retard parce qu'il va falloir que les deux indices, effectivement, se retournent et qu'ils soient synchronisés. C'est-à-dire qu'ils mettent tous les deux en place des nouveaux plus bas. Et ça prend du temps, ce travail de distribution, de retournement sur les indices. Et donc, c'est vrai que le signal, il a été donné factuellement que hier. Autrement dit, encore une fois, regardez, le Dow Jones Transportation Average, il fait son sommet en novembre de l'année dernière. Et le Dow Jones Industrial, il fait son sommet en janvier. Et ce n'est qu'en mai qu'on a le signal. Donc, effectivement, tout ce travail de rotation, de distribution, il a eu lieu. Et on a maintenant tous les secteurs qui composent le S&P. Et d'ailleurs, même en Europe, tous les secteurs du stock 600 qui sont en baisse, sauf un, l'énergie. Les 18 autres sont soit stables, soit négatifs. Donc, on est véritablement dans un marché qui travaille son retournement. Et je pense que sans parler de krach ou de baisse exagérée, il y en a encore pour plusieurs mois avant que nous puissions voir un retournement de cette situation. Ce n'est pas très joyeux, Laurent. Non, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Mais, attention, je veux dire, ce n'est pas des bonnes nouvelles parce qu'on a été un petit peu déformé par les banques centrales. C'est-à-dire qu'on a vécu des années où on savait que, de toutes les manières, si les choses allaient mal tourner, les banques centrales allaient intervenir. C'est ce qu'on appelle, par exemple, exactement. Mais il y a un moment où ce n'est plus possible, où on arrive au bout de cette logique et il semble que ce soit le cas. Et donc, il y a effectivement beaucoup d'opérateurs qui sont surpris de voir les marchés continuellement baisser depuis maintenant plusieurs semaines. Mais c'est la vie normale et de l'économie. Je veux dire, les récessions, ça fait partie du cycle. Et les bear markets, ça fait aussi partie des choses qui sont normales. Il faut qu'il y ait un juste retour des choses. On a été dans un marché haussier en 2020 et 2021 qui a été totalement porté à bout de bras par des injections de liquidités des banques centrales. Donc, ceci est maintenant terminé et on voit bien que, quand elles ne sont plus là pour soutenir, ça s'effondre. Enfin, ça s'effondre. Ça baisse de manière significative. Donc, encore une fois, c'est ce que nous vivions tous quand nous étions jeunes. Il y avait des récessions, des bear markets. Mais là, dernièrement, c'est vrai qu'on a un petit peu perdu l'habitude. Il va falloir qu'on s'y réhabitue parce que je peux vous garantir qu'avant que les banques centrales se mettent de nouveau à intervenir sur les marchés, de manière durable et significative, il va passer un petit moment. Bonne nouvelle quand même ce soir. C'est qu'il y a dans les produits de bourse, évidemment, des produits qui sont bien à la hausse, mais aussi quelques produits qui sont très bien à la baisse. Donc, toutes les puts, les turbos, les varants et aussi les shorts vous permettent aussi de réagir et agir dans des moments de baisse de marché ou également aussi de protéger votre portefeuille. Imaginons que vous avez plusieurs actions français et que vous souhaitez les protéger. Vous pouvez évidemment faire tout ça aussi avec des puts dans de notre gamme. Voilà, on continue maintenant avec notre rubrique qui s'appelle Charts. Vous savez tout ce que c'est votre rubrique. Et on commence avec la proposition de Michel qui dit un avis sur Schneider Electric suite au détachement du dividende. Merci. Schneider Electric, elle est dans un mouvement baissier depuis le mois d'avril. Elle a fait donc son point bas le 9 mai dernier. Elle a rebondi depuis et elle est montée jusqu'à 129,78. Il va falloir attendre de voir effectivement les cours arriver à dépasser de manière durable la zone comprise entre 136 et 140 pour qu'on puisse commencer à réfléchir à un retournement de ce mouvement baissier et avoir des cours qui montent plus haut. Là pour le moment, on est dans une réaction de contre-tendance qui n'est rien d'autre qu'un rebond technique. Ça pourrait même continuer de monter. Alors c'est sûr qu'on aura une petite tendance haussière à partir du 10 mai si Schneider continue de monter jusqu'à 136. Mais ça n'invalide pas sur le fond le mouvement baissier qui a commencé le 4 avril dernier. Donc attention, d'autant plus qu'elle a beaucoup baissé aujourd'hui. Donc on est toujours, Mickaël, sur un actif qui souffre. Puisque depuis le début de l'année, regardez le sommet historique. Il avait été inscrit le 5 janvier dernier. On a eu une très grosse impulsion, une correction intermédiaire et de nouveau une impulsion baissière. Et là, on a eu un petit rebond. On est toujours sous la moyenne mobile à 34 périodes. Pour le moment, à moins de repasser autour de cette zone entre 136, 86 et 140, 30 et de la dépasser. On est dans un mouvement baissier. Merci beaucoup, Laurent, pour l'analyse de la proposition de Michel. Et là, on continue avec Roland qui dit « Je propose Getlink. La valeur est proche de ses plus hauts. Quel sera le niveau à court terme et long terme de retournement si la valeur commence à chuter ? » Merci, Laurent. Alors, sur Getlink, le niveau qui ne doit pas être enfoncé à court terme se situe à 16,79 euros. C'est le dernier creux qui précède le dernier sommet. On a bien un nouveau sommet. Regardez, on va se mettre en ligne de clôture. On voit bien que là, même si c'est un sommet qui est marginalement plus haut que le précédent, c'est un nouveau sommet. Donc, à partir du moment où on a cette inscription ici d'un nouveau plus haut, on regarde le creux qui sépare les deux derniers sommets. Et donc, à court terme, c'est 16,79 qui ne doit pas être enfoncé, Roland, pour pouvoir conserver un avis positif sur Getlink. Donc, à moyen terme, le niveau qui ne doit pas être cassé se situe ici à 13,83. Tant qu'on est au-dessus, on est dans un mouvement qui reste positif. Alors, regardez, on va peut-être se mettre en données hebdomadaires. Je vais enlever tous les dessins. Et voyez, à moyen terme, on a eu une impulsion, une correction, une nouvelle impulsion, un plat, une impulsion. C'est-à-dire que tant que ce niveau ici, autour de 13,08, alors ça dépend où est-ce qu'on met son stop, on va dire qu'il est entre 12,73 et 13,28. Tant que ce niveau à moyen terme n'a pas été enfoncé, eh bien, je reste positif parce que la dernière hausse, celle qui commence au mois de mars, le 14 mars, on est grosso modo à la mi-mai, donc le dernier mouvement impulsif, c'est du court terme, ce n'est pas du moyen terme. C'est cette grande zone ici, cette grande phase de consolidation qui est la zone de support majeur qui ne doit pas être enfoncée, Roland, pour qu'effectivement, on puisse garder un avis positif. Merci beaucoup Roland d'avoir proposé cette valeur et merci Laurent. Pour l'analyse, on continue avec Yann qui propose une analyse de Carrefour. Alors, Carrefour, qu'est-ce qu'on a ? Sur Carrefour, on est dans une tendance qui est haussière depuis le mois de décembre. Elle vient de mettre en place un nouveau sommet marginal par rapport au précédent. C'était un bull trap puisque, tu vois, ça n'a pas tenu. On a dépassé le niveau à 20,89 euros et on l'a réintégré et on a eu une bougie hier assez dévastatrice. Une nouvelle bougie aujourd'hui, moins 3%. Alors, évidemment, la grande distrib en Europe, elle souffre de la baisse de Target hier et de la baisse de Walmart également depuis 48 heures. Encore une fois, on a des acteurs de la grande distribution qui, pour le moment, ne passent pas la hausse des prix aux consommateurs. Pour le moment. Ça dépend des politiques qui sont suivies. Par exemple, Target a très bien expliqué qu'ils ne souhaitaient pas passer cette hausse des prix à leurs consommateurs. Donc, ça veut dire que si eux, ils payent plus cher mais qu'ils ne vendent pas plus cher, eh bien, les marges, elles fondent et c'est ce qui s'est passé hier avec cette baisse de 25%. Donc, ça impacte un petit peu tous les acteurs de la grande distrib et c'est la raison pour laquelle Carrefour baisse depuis trois jours avec les nouvelles négatives de Walmart et de Target. Néanmoins, on est toujours, vous le voyez, dans une séquence qui est positive depuis le mois de décembre. On a le dernier creux ici. Alors, on ne sait pas trop s'il est enfoncé ou pas. On va dire qu'il ne l'est pas, qu'on est juste sur la ligne de soutien sur le 38.2. Si cette ligne est enfoncée, alors le creux sera cassé et auquel cas, je repasserai neutre sur Carrefour. Si demain, on avait une réaction haussière et que ça repartait à la hausse, eh bien, ça aurait été juste un petit peu de bruit dans ce contexte qui reste positif. Mais à mon avis, je pense que les cours vont continuer de baisser. Carrefour va retourner dans cette zone comprise entre 18.33 et 18.97. Et par conséquent, on va changer progressivement d'avis de positif. On va passer à neutre. Merci Laurent. On est quasiment à la fin de notre émission. Oui. Est-ce qu'il est temps, Laurent ? Si tu veux. Alors, d'ailleurs, il y a quelqu'un que j'ai vu qui propose en valeur dans le chat en direct, dans le chat en live ou en direct, comme vous voulez. On accepte juste des propositions seulement. Dans le grand soirée d'analyse technique, du coup, lundi se fera à 19h. Le prochain lundi, le 23 mai, on fera un grand soirée d'analyse technique. Tout ce qui sera proposé dans ce chat en direct pendant l'émission sera noté par moi sur le petit papier. Ça rentre dans le grand saladier et on va analyser quelques valeurs dans l'émission même. Et aussi, dans les jours qui suivent, dans le 100% marché, il y a 18h, on va regarder aussi quelques valeurs de temps en temps. Sinon, la rubrique chat, c'est dans le monde. Et pour cette rubrique, il y a Roland, Michel et Yann qui ont proposé des valeurs. Alors, ça se passe toujours dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Toujours une valeur par commentaire, s'il vous plaît. Après, il faut voter avec le pouce vers le haut pour les commentaires des autres. Comme ça, Laurent peut choisir les meilleures valeurs, les valeurs le plus demandées. Michel Laurent ? Oui, avant, je voudrais répondre à un commentaire qui est très intéressant. C'est Jujio qui dit « En fait, tout est en train de tomber ». Oui, il a presque écrit ça. Il a presque écrit ça. Alors, je voudrais apporter une petite précision. Quand le cycle économique se retourne, on a toutes les classes d'actifs qui se retournent avec. Alors, dans l'ordre, c'est d'abord les obligations qui se retournent. Et on a assisté à l'été 2021 au commencement de la chute des obligations et à la montée des taux d'intérêt. Ensuite, le deuxième compartiment qui baisse, c'est le compartiment des actions. C'est exactement ce à quoi on est en train d'assister. Et le troisième compartiment qui baisse, c'est celui des matières premières. Et il va y avoir un moment où on va avoir tout qui baisse, effectivement. Ah oui. Les actions, parce que les anticipations de bénéfices par action vont commencer à s'amenuiser. Et par conséquent, les investisseurs vont doucement sortir de cette classe d'actifs. Ensuite, on va avoir les matières premières qui vont, elles aussi, ralentir parce que le cycle économique est en train de se retourner. Il n'y a plus de raison de payer le prix des matières premières au plus haut. Et donc, les obligations, c'est celles qui avaient baissé les premières parce que ce sont elles qui devancent le cycle. Et que quand on a effectivement un cycle économique qui donne des signes de fragilité, c'est là qu'effectivement, le prix des obligations commence à monter et les taux à baisser. Voilà. Donc, c'était juste un petit laus sur le fait que quand le cycle se retourne, ce n'est pas étonnant d'avoir toutes les classes d'actifs qui baissent. Magnifique. Merci beaucoup, Laurent. Donc, je te laisse piocher. J'ai appris encore des choses ce soir grâce à notre cher Laurent. Et je suis sûr que vous avez appris aussi plein de choses. BIC. BIC. Oh, quelle valeur. Alors, qu'est-ce qu'il avait demandé ? Alors, là, ça, c'est ULE ou UNLE, UNLE, UNLETE 13. Parce que mon écriture, pas seulement Laurent a du mal à le lire, mais moi aussi. Parce que les N et les U se ressemblent quand même. Oui. UNLETE 13 ou UNLETE 13. Je ne le trouve pas BIC. Qu'est-ce que c'est le SIMIL, le code BIC? Non, je n'ai pas BIC. Je ne la trouve pas. On ne peut pas en prendre une autre. Ce n'est pas possible, le BIC. Bah oui, mais je ne sais pas. C'est une action française. Ah, mais attends. Bah non, pourtant. C'est quoi le... Le code de BIC. Le code de BIC, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, dans notre chat indirect, Eric, Société BIC. Oui, mais c'est quoi le oui ? Exactement. Dites-nous le code de BIC. Pourquoi je le trouve pas ? Le code est BB. B-B. C'est vraiment BB ? Voilà. Ah là là. Merci, Pascal. Merci, Florian. Bravo. Il y a même l'isane qui arrive. Laurent, elle BIC. Elle est étonnante, BIC. Arnaud. Alors, elle est étonnante, BIC. Bah oui. Parce que quoi, en fait ? Parce qu'elle passe de 45 à 58, en quasi ligne droite. Et là, elle est en train de se stabiliser. Oui. Mais il n'y a pas véritablement de signal d'un retour significatif des vendeurs. Ça veut dire qu'on est sous une zone de résistance ici. Sous 58, 58, 80. Si ce niveau est dépassé, elle pourrait aller sur le niveau suivant à 60, 70. Et ensuite, 62, 25. En revanche, si le niveau de support à 54, 90 était enfoncé, alors elle baisserait sur 53, 20, 53, 10. Non, 53, 10. 53, 20. Non, alors attends. 53, 10 ici. Et 51, 85. Donc, elle baisserait dans cette zone 53, 10, 51, 85 pour le moment. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau à 53, 10, on reste positif. Merci beaucoup, Laurent, pour cette analyse de BIC. Donc, alors aujourd'hui, on a fait une revue technique de marché. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça ou plutôt. Laurent l'a fait pour nous. Donc, c'était à 12h30. Vous pouvez le re-regarder à tout moment à la fin de cette émission. Je vais mettre le lien pour cette revue technique de marché encore. Et voilà, c'était donc trois émissions pour aujourd'hui. On aura encore une belle émission demain. Voilà, il y a une classe section pour son marché. Et aussi, une émission, c'est les secteurs. On va la faire, à mon avis, dans l'après-midi. Oui. Bon, pour tous ceux qui sont abonnés, vous allez être avertis. Et il y aura un petit message sur votre smartphone qui va vous dire « Ah, tiens, nouveau contenu sur la chaîne de BNP, par exemple, à produits de bourse. » Donc, évidemment, ce serait chouette que vous pourriez tous s'abonner. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et Laurent, tu veux dire encore une chose ? Oui, parce que Sabrina, elle dit « Petite divergence du RSI sur BIC ». Oui, Sabrina, mais c'est normal. À partir du moment où vous avez une hausse pareille, c'est-à-dire un momentum qui est explosif et des cours qui se stabilisent mécaniquement, d'après la formule mathématique du RSI, c'est normal qu'ils se dégonflent. Donc, oui, on a une sorte de divergence. Et ce n'est même pas vraiment une divergence sur le RSI, parce que pour que ce soit vraiment une divergence, il aurait fallu que ce sommet ici, Sabrina, soit fait sous la zone de surachat. Alors que là, on voit bien que le sommet, il est fait à l'intérieur de la zone de surachat, à 77. Mais même s'il s'était fait à l'extérieur de la zone de surachat, c'est normal. Une divergence de RSI, ça annonce une consolidation beaucoup plus souvent qu'en retournement. Donc, à partir du moment où vous avez une très forte hausse et des prix qui latéralisent, le RSI, par sa formule, va se dégonfler et donc il va baisser. Et c'est comme ça qu'on a une divergence. Alors, on continue avec le rappel des idées, parce qu'on n'est pas complètement fini encore. Il veut rentrer chez Louis Falco. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, bon, sur le Nasdaq 100, on la sort parce que c'est des portes de Saloon, donc dans un contexte qui est totalement indéchiffrable, on va se tenir à l'écart. Et puis, Valeo, toujours short d'une demi-position. Très bien. Pas d'agenda économique demain. Ah, ben, du tout, demain, c'est la journée calme. Il n'y a rien de spécial. Alors, on a dit que c'était la journée des trois sorcières. Donc, c'est l'expiration des contrats futurs et des options sur les indices et les actions. C'est le troisième vendredi du mois. Autrement dit, demain, c'est la fin du mois boursier. Encore une fois, ça passe vite. Ça passe vite. Il y a une époque où les sorcières, elles créent de la vol. Oui, dans le temps. Mais maintenant, tout est tellement anticipé, pricé, travaillé par les algos. Franchement, il ne se passe plus grand-chose. Alors, parfois, il y a un petit peu plus de volatilité. Mais mon point de vue, c'est qu'on ne peut plus dire que ces journées, ces vendredis des trois sorcières, ça change véritablement la donne. Ça se passe effectivement une fois par an. Mais d'une manière générale, il ne se passe plus grand-chose. Merci, Laurent. Notre compte 8h, vous le connaissez déjà tous. C'est BNPP Bourse. Alors, on est 6181 déjà. Ça augmente. Donc, c'est là où vous pouvez retrouver tous les tweets de Laurent et Daniel tout au long de la journée. Entre les émissions, mes chers amis, on se retrouve demain matin à 9h30 pour un nouvel 100% marché. Jusque là, je vous souhaite une très, très belle clôture des marchés américains ce soir. Et surtout, une excellente dîner ou soirée série ou tout ce que vous faites ce soir. Amusez-vous bien. On se retrouve demain matin. Merci beaucoup, Laurent, pour cette émission. Merci, Falco. Bonne soirée à tous. Et on se voit demain. À demain. Merci. Alors là, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Regarde, on peut s'abonner encore une fois. Ça, c'est bien là. Alors, on va le refaire. Attends, attends, attends. Bientôt, c'est fini, les amis. Oui, vous pouvez donner le pouce, exactement. Et maintenant, c'est vraiment, je dis au revoir. C'est bon, c'est fini. Allez. Bonsoir, Falco. Bonsoir, Falco. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501